Bonjour et bienvenue dans une série de vidéos consacrées à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui je vais vous guider à travers un cours de Qigong complet. Et le thème du jour est souplesse et étirement. Alors avant de commencer, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne YouTube et que vous avez cliqué le petit icône avec la sonnette. Comme ça vous avez une notification à chaque fois qu'un nouveau cours est mis en ligne et vous pouvez continuer votre apprentissage avec moi. Ok, alors thème, souplesse et étirement. Attention, on va étirer pas mal. Mais comme dit le proverbe chinois, un centimètre de tendon en plus, une année de vie en plus. C'est très important de rester souple, de continuer à s'étirer. Et d'ailleurs plus on prend en âge, plus l'étirement et plus garder sa souplesse va être important. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez-y en douceur avec votre souplesse, ce que je vais vous montrer. C'est ce que je suis capable de faire avec mes années d'entraînement. Donc allez-y en douceur, je vais montrer les mouvements le plus lentement possible. Mais faites toujours bien attention à votre souplesse à vous et ne pas nécessairement vous comparer à moi dans les exercices. Restez jusqu'au bout de la vidéo, j'ai un petit exercice surprise, un petit étirement surprise. Le dragon, restez jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir cet étirement. Alors on va commencer, pied parallèle, largeur d'épaule, on fléchit les genoux. J'adore ce petit exercice pour commencer. Je l'utilise à peu près à chaque fois. Donc c'est important pour se mettre dans le contexte, pour se préparer au travail. Un petit exercice d'apparence simple. On fléchit les genoux. On descend le centre de gravité. On tourne le bassin de gauche à droite, tout simplement. Et les bras vont baloter, pas parce que je cherche à les faire balancer, mais parce que mon centre tourne. Et donc mon intention ici est de rester détendu et de me concentrer sur les rotations des hanches. Tout simplement, je descends ma présence, ma conscience au niveau du bassin, au niveau du centre qui se trouve trois doigts sous le nombril, au niveau du tantienne. Progressivement, mon esprit se place juste sous le nombril. J'essaie de voir le monde à travers mon tantienne. Ma vigilance se place dans cette zone de l'abdomen, ce centre énergétique. Je pivote de gauche à droite, tout simplement. Et mes bras vont baloter le long du corps. Si la détente est bien installée. Voilà. Très intéressant comme travail. Toutes les bases du tai chi se trouvent déjà dans ce premier mouvement. Voilà. On va continuer, on va faire l'exercice suivant. On va faire la roue du moulin, donc c'est un exercice qui va bien étirer l'arrière des jambes, mais on va également masser l'avant du corps. Donc on va garder les jambes tendues, pieds parallèles à la largeur d'épaule. Alors la largeur d'épaule, si vous voulez être sûr, vous posez les pouces dans le creux des clavicules, et vous descendez tout droit et vous devez trouver le milieu du pied. Ça c'est une bonne, ce qu'on appelle la largeur d'épaule. Alors ici on va garder les jambes tendues, on va juste légèrement débloquer les genoux, mais garder les jambes tendues, et on va descendre sur l'avant du corps comme ceci en inspirant par le nez. On va masser l'avant du corps, descendre le plus bas possible, sans forcer, je rappelle, et puis on va remonter. On inspire en descendant, on masse l'avant du corps, on garde les jambes tendues, on descend jusqu'où on peut, et puis on va souffler par la bouche en remontant. Donc en mouvement continu, on inspire, et vous allez jusqu'où vous pouvez, sans forcer, garder les jambes tendues, expirer sur la remontée. Alors si, pour vous aujourd'hui, la limite se trouve au niveau des genoux, et bien, vous faites comme ça. Je répète, le principe c'est de s'étirer un petit peu tous les jours, vous retrouvez la souplesse, mais si aujourd'hui c'est votre limite, ce sont les genoux, et bien, vous faites ce mouvement-là jusqu'au niveau des genoux. Progressivement, avec le temps, vous allez pouvoir descendre un petit peu plus bas. Déjà avec le temps, aujourd'hui, au fur et à mesure de l'échauffement, mais bien sûr aussi dans le temps, vous allez pouvoir gagner quelques centimètres d'étirements, quelques centimètres de tendons en plus, quelques années de vie. Donc, allez-y, avec régularité, et vous seuls. Principe du Qigong, principe du Tai Chi également, pas d'à-coups, un mouvement continu. Les saisons s'enchaînent sans interruption, et donc les mouvements vont s'enchaîner également sans interruption. Donc, on va descendre, partie yin du mouvement, et remonter, partie yang du mouvement, en mouvement continu. Ce mouvement s'appelle la roue du moulin. Et donc, la roue du moulin descend et remonte en continu. Encore une fois, on inspire par le nez, on étire, on prend le temps, on remonte, et on relâche. Voilà, la roue du moulin. Relâchez un instant entre les exercices. On va refaire un exercice ici qui va également tirer sur l'arrière des jambes, mais qui va également stimuler le bas du dos. Donc, attention ici, même chose, allez-y en douceur, toujours faites attention à votre souplesse. Ici, on va croiser les mains comme ceci, donc croiser les doigts, comme si vous vouliez vous étirer au-dessus de la tête. Et on va garder également les jambes tendues, pieds parallèles à la largeur d'épaule. On va faire le rhinocéros, regarde la lune. Et donc ici, on va descendre, on garde les jambes tendues. On va jusqu'où on peut, même chose, ici, pour vous, c'est plus haut, vous n'allez pas jusque là. On va tourner devant, et puis remonter, garder les mains au bassin. Soufflez vers le ciel. Inspirez, on descend. Maintenant, le long de la jambe, on tourne devant, on va jusqu'à l'autre côté, et puis on remonte, et on souffle vers le ciel. On inspire, on descend, on va jusqu'où on peut, si c'est jusqu'au niveau du genou, comme tout à l'heure, eh bien, n'allez pas plus bas que les genoux. C'est ce que vous avez aujourd'hui comme souplesse, comme ceci par exemple. Si pour vous, c'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui, eh bien, vous allez jusqu'au niveau des genoux, soufflez vers le ciel. Si vous êtes plus souple, eh bien, allez un peu plus bas, tournez devant, allez jusqu'à l'autre côté, remontez, soufflez vers le ciel. On inspire, on descend, on tourne, on va jusqu'à l'autre côté, on remonte. Petite précision, on va, le poids sur la jambe opposée. Et puis, on redescend, on passe le poids du corps, on inspire tout le long, tout doucement par le nez. Et puis, on souffle vers le ciel. Inspirez, on descend, on tourne devant soi, on remonte. Et on expire. Inspirez, on tourne devant soi, on remonte, on expire. Je répète. Si pour vous, la limite, ce sont les genoux, eh bien, vous tournez devant les genoux, vous remontez, et on expire. Je le fais encore une fois, je descends jusqu'où je peux, je tourne, je m'installe, je remonte, je garde les mains au bassin, et je souffle vers le ciel. Et on relâche. Voilà. Le rhinocéros regarde la lune. Alors, on va enchaîner avec le singe doré Offre ses fruits, un exercice qui va étirer à beaucoup d'endroits, mais principalement sur le haut, au niveau des muscles pectoraux. Donc, on va étirer la cage thoracique comme ceci. On va également étirer les adducteurs et le bas du corps. Donc, pour faire le singe doré Offre ses fruits, attention parce qu'il va y avoir une bascule d'avant en arrière, donc au niveau de la colonne, allez-y en douceur, surtout au niveau du bas du dos. Donc, on va commencer pied parallèle, largeur d'épaule. On va tourner sur les pointes des pieds, 45 degrés. Ensuite, on va tourner sur les pointes des pieds et réouvrir pour avoir ce qu'on appelle la station un petit peu plus large. Ici, on a les pieds ouverts 45 degrés. On a une station un petit peu plus large. On va descendre sur les appuis. Et donc ici, vous allez voir que ça va étirer au niveau des adducteurs et au niveau de la base. On va joindre tous les doigts de la main comme ceci. Et donc, le singe va se pencher comme ceci, en avant. Et puis, on va remonter et souffler vers le ciel en ouvrant les mains. C'est là que l'étirement du haut du corps va prendre toute son ampleur. On inspire, on remonte et on expire vers le ciel. On inspire par le nez. On descend entre les jambes. On remonte et on expire vers le ciel. Et on prend le temps de sentir l'étirement au niveau des pectoraux, donc des muscles de la poitrine notamment. Toujours en maintenant un bon équilibre. Faites attention à votre équilibre, ne pas tomber évidemment. On inspire par le nez en descendant. On remonte et on expire vers le ciel en se penchant en arrière. Faites bien attention à votre bas de dos qui est également ici sollicité. D'abord en étirement quand on descend. Et puis, on étire dans l'autre sens. Et donc, il y aura une légère contraction dans le bas du dos. Donc, attention, ici, on va mobiliser la colonne pour lui permettre de garder sa souplesse. On remonte et on expire en ouvrant vers le ciel. Inspirez, on remonte. Et une dernière fois, on descend. On remonte. On ouvre. Et on expire. On ramène les mains, joindre les doigts. Et on ramène les pieds. Et relâchez un instant. Alors, suite du programme, les tasses de thé. Alors, si vous n'avez jamais fait des tasses de thé, on va faire le mouvement en deux fois. On va d'abord travailler le haut du corps, les mains. Et puis, on joindra le travail du bas du corps. On va commencer par les mains. Donc, on prend la main gauche ou la main droite. On place les mains en face du centre, c'est-à-dire sous le nombril. On va passer la main dans le dos. On va commencer avec la main gauche ici, par exemple. On va regarder sa main comme ceci, paume vers le ciel. On va la regarder par-dessus la tête. Et on va la ramener ici, sous la main droite. Vous pouvez faire l'exercice en miroir. C'est-à-dire que quand je dis main gauche, évidemment, vous pouvez faire votre main droite. Et comme ça, vous faites le mouvement du même côté que moi. Donc, on passe la main dans le dos. On regarde la paume vers le ciel devant soi. On la regarde passer au-dessus de la tête. Et puis, on la ramène sur le côté. Donc, le principe des tasses de thé, c'est d'avoir constamment la paume vers le ciel. Le principe, c'est que vous avez une tasse de thé dans chaque main. Vous allez garder cette tasse de thé dans la paume de la main sans la renverser. Donc, vous allez la regarder devant vous. Vous allez la regarder par-dessus la tête. Et puis, on la ramène ici. Très bon exercice d'étirement au niveau des épaules, notamment. Moi, c'est un exercice qui travaille beaucoup au niveau des épaules. Donc, je le recommande quand vous avez besoin de retrouver de la souplesse au niveau du haut du corps. Mais certainement au niveau des épaules. Les épaules sont un élément charnière dans toute la mobilité du haut du corps. Si l'épaule ne fonctionne plus, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, très important de garder cette mobilité au niveau de l'épaule. Ici, c'est un très bon exercice de mobilité qui va également travailler sur les coudes et sur les poignées, mais beaucoup sur les épaules. Voilà. Encore une fois, passez la main dans le dos. On la regarde passer. On regarde par-dessus la tête. Et puis, on la ramène devant. Voilà. Relâchez un instant. Donc, on va maintenant faire l'exercice des tasses de thé en entier. Donc, on va se pencher en avant quand la main est dans le dos. Et puis, on va regarder passer la main au-dessus de la tête. Et expirez. Attention, au bas du dos de nouveau. On se penche en avant, on passe la main dans le dos. Et puis, on remonte et on regarde passer la main. On souffle vers le ciel par la bouche. On inspire par le nez. On regarde passer la main. Et on expire. Inspirez par le nez. Expirez. Expirez. Sentez les temens dans tout le bras, dans toute l'épaule. Toujours en douceur, sans forcer. Si c'est trop exigeant, vous faites une pause. Vous réduisez l'amplitude du mouvement. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On inspire, on se penche en avant, on passe la main dans le dos. On expire vers le ciel. Par la bouche. On ramène la main devant soi. Inspirez. Et on étire et on ramène. Encore. Inspirez. Expirez. Inspirez. On regarde passer. On expire. Encore une fois. Inspirez. On regarde passer. On expire. Et on relâche. Voilà. Pour les tasses de thé. Un de mes exercices favoris pour le travail des épaules. Et garder la souplesse au niveau du haut du corps. Alors, on va maintenant faire l'aigle se retourne en volant. Attention à l'aigle se retourne en volant. On va tourner comme ceci. Donc, il va y avoir une torsion au niveau de la colonne vertébrale. Donc, allez-y très doucement. Donc, on va faire pied parallèle, largeur d'épaule. On va pousser les murs sur le côté comme ceci. En fait, on va se retourner et aligner les mains sur une ligne. Et puis, revenir et souffler par la bouche. D'accord ? Attention donc à cette torsion. Très important de garder cette capacité, cette souplesse en rotation, en torsion au niveau de la colonne vertébrale. Mais, il faut y aller en douceur si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de mouvements. Pied parallèle, largeur d'épaule. Fléchir des genoux. On pousse les murs sur les côtés. On se retourne. Et puis, on revient. Et on expire par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On va essayer de maintenir l'espace entre les genoux. Ne pas écraser les genoux et la structure quand on se retourne. Inspirez par le nez. Expirez. On étire. On tourne. Et on ramène. On expire. Et une dernière fois. Inspirez. Et relâchez. Expirez. Relâchez. Voilà. Alors, on va revenir à un étirement de l'arrière des jambes. Très important d'avoir cette capacité de monter les jambes et de pouvoir descendre vers son genou. Alors, pour ce faire, on va faire le rhinocéros bois à la rivière. Donc, on va avoir pied arrière ouvert 45 degrés. Pied avant également ouvert 45 degrés. Mais les orteils sont étirés vers le haut. On va joindre les dos des mains comme ceci dans le dos. On va inspirer par le nez. Et on va descendre avec le nez vers le genou. On remonte. Et on expire quand on est revenu à la verticale. On inspire par le nez. On descend vers le genou. On remonte. Et on expire à la verticale. Une chose, on continue. On descend vers le genou. On remonte. Et on expire. On laisse le temps à l'étirement de se faire sans forcer. On inspire. On remonte. Et on expire en revenu. Inspirez. On descend vers le genou. Expirez. Inspirez. Et remontez. Expirez. On laisse le temps à l'étirement de se faire. On remonte. Et on expire. On inspire tout du long. Et on expire. Encore deux fois. On expire. On descend vers le genou. On laisse le temps à l'étirement. Et on expire en remontant. Inspirez une dernière fois. On remonte. Et on expire. Relâchez un instant. L'autre côté. Donc le rhinocéros se voit à la rivière de l'autre côté. On descend vers le genou. On remonte. Et on expire. Inspirez. On remonte. Expirez. On inspire. On remonte. On expire. Prenez le temps de placer l'étirement. Donc en douceur, on descend. Sans forcer. On remonte. Et on expire. Donc sans à-coups. En douceur. Principe deux. Longévité du Qigong. On travaille un petit peu tous les jours. Sans forcer. Inspirez par le nez. On descend. On rapproche le nez du genou. On remonte. Et on expire. Si aujourd'hui, vous savez descendre jusque-là, eh bien, c'est ce que vous pouvez faire. Un petit peu tous les jours. Et vous pourrez retrouver la possibilité de descendre un peu plus bas. Inspirez par le nez. On descend. On installe l'étirement en douceur. On remonte. Et on expire. Et une dernière fois. Inspirez par le nez. On remonte. Et on expire. Et on relâche. Voilà. Alors, encore un exercice. Et puis, on fera le dragon. Alors, on va ici. Simplement. C'est un très bon exercice pour étirer le haut du corps. On va pousser vers le ciel comme ceci. Avec la paume, ici, en bas, qui restent les doigts vers l'avant. Et ici, les doigts vont s'orienter vers l'arrière. Les deux jambes sont tendues à largeur d'épaule. Et on va pousser le ciel. On pousse le ciel. Et puis, on va changer les mains. Les mains se croisent au niveau du cœur. On va pousser avec l'autre main vers le ciel. On inspire dans l'étirement. Et puis, on change. Et on va pousser avec l'autre côté. La main qui est vers le ciel. On pousse avec les doigts vers l'arrière. Et on étire bien. Un bon étirement du dos. Des muscles latéraux, notamment. Et les mains se croisent au niveau du cœur. On pousse le ciel. Et on change les mains. Les mains se croisent au niveau du cœur. Et on pousse. On pousse. Et on change les mains. Bon étirement du dos. Encore une fois. Et relâchez. Je vais rajouter. Ce n'était pas prévu. Mais je vais rajouter un petit exercice simple. Mais qui va permettre alors de continuer cet étirement. Mais alors sur une partie inférieure du dos. Donc un petit peu plus bas. Mettez le dos de la main comme ceci. La paume vers le sommet du crâne. Et on va simplement compter. Un, deux, trois. Les jambes restent tendues. Un, deux, trois. Exercice comme ça qui permet de prolonger l'étirement vers le bas du dos. Un, deux, trois. 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 Et le dernier. Un, deux, et trois. Voilà. Ok. Alors on va faire le dernier exercice. Le dragon. Alors faites très attention. C'est un exercice qui est plus exigeant. Plus, plus difficile. Et donc allez-y très en douceur. Je ne l'ai jamais montré jusqu'à présent. Ni à mes élèves. Ni en vidéo. Mais il est vraiment très, très intéressant. Je vais le décomposer en plusieurs morceaux. Donc on va commencer par la partie du bas du corps. Donc on va faire une station plus large. Donc on va ouvrir les pointes de pieds 45 degrés. On va tourner sur les pointes de pieds. Et puis on va réouvrir. Et on va partir bas comme ceci. D'accord ? J'oublie les mains pour le moment. Mais on va travailler. Vous pouvez garder les mains comme ceci contre vous. Ce qu'on va faire avec le buste, c'est qu'on va descendre le buste vers le genou comme ceci. On va d'abord se poser sur la jambe de ce côté. Remonter. Et puis on va redescendre et poser le buste sur l'autre jambe. Voilà. Donc ça c'est ce qu'en résumé, le bas du corps va faire. Donc le buste va venir se poser sur la jambe. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Même chose en fonction de votre souplesse. Allez-y en douceur. Regardez ce que vous êtes capable de faire. Le sternum va presque venir se poser sur le genou. De nouveau en fonction de votre souplesse. Les jambes sont légèrement fléchies. Les genoux restent au-dessus des ordeils, ou en tout cas le plus possible. Pas rentrer les genoux. Pas rentrer les genoux comme ceci. On essaie de garder les genoux ouverts. Ce qui implique que vous allez garder les pieds un petit peu sur l'extérieur. Le poids va être réparti un peu plus vers l'extérieur du pied. Et donc la cambrure naturelle du pied va être bien renforcée comme ceci. C'est ce qui vous permet d'avoir une arche qui reste même quand vous êtes penché d'un côté. On n'allait pas complètement affaisser la structure comme ceci. D'accord ? Donc gardez bien ce genou ouvert quand vous descendez de l'autre côté. Voilà. Donc ça c'est pour le travail du buste vers le genou. Exercice du dragon. On relâche un instant. Et on va voir la deuxième partie du mouvement. Donc la deuxième partie, ce que les mains vont faire. Alors les mains vont faire ceci. Je vais voir si je peux le montrer comme ceci, debout. On va commencer avec les mains croisées comme ceci. Et en fait on va tourner les mains, paumes vers le ciel comme ceci. Comme si vous attrapiez deux ballons par en dessous, comme ceci. Donc on va avoir les paumes tournées vers le ciel, les doigts ouverts. Comme si on prenait des ballons comme ceci. D'accord ? Et on va synchroniser ceci avec le mouvement du buste vers les genoux que j'ai montré juste avant. Donc on va le faire très lentement. On va d'abord se mettre en position. Ouvrir les pointes de pied. Donc on est parti largeur d'épaule. On ouvre les pointes de pied 45 degrés. On tourne sur les pointes de pied. On ré-ouvre. On se penche vers l'avant. On a comme ceci les mains jointes. Les mains comme ceci croisées. Et je vais aller m'installer sur la jambe. Je vais regarder de l'autre côté. Et je vais attraper les deux ballons comme ceci. Pomme vers le ciel. Attention, allez-y en douceur. Ça étire très très fort le haut du corps. Je recroise les mains et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir me pencher. Je regarde vers l'autre côté et je pousse les mains vers le ciel. Voilà. On ramène les mains. On inspire dans l'étirement. Et puis on ramène les mains au centre. Et on expire délicatement par la bouche. On inspire par le nez. On attrape les ballons par en dessous. On pose le buste sur le genou. Et puis on revient vers le centre. En douceur. Étirement du dragon. On regarde vers le côté opposé. À l'endroit vers où on va poser le buste. Je regarde par là-bas. J'attrape les ballons. Et en même temps, je me penche vers mon genou. On inspire dans l'étirement. Par le nez. Et puis on expire par la bouche. En revenant. On va encore le faire quelques fois. Inspirez par le nez. On s'installe. On tire les mains vers le ciel. Et puis de l'autre côté. Encore deux fois. L'étirement du dragon. On inspire. Et une dernière fois. Inspirez. Et ramenez les mains. Et ramenez les pieds. Et relâchez. Voilà. Très important. Dans la médecine chinoise. Dans le yoga. Dans toutes les bonnes traditions. Rester souple. C'est très important. Plus on avance en âge. Plus on se rédit. Il faut combattre cette tendance malheureusement au vieillissement. Par l'étirement. Rester vert comme le bois. Jeûne au printemps. Qui permet encore. Parce qu'il est souple. Que la sève le traverse. C'est ce qui permet de rester en bonne santé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci pour votre attention. Si vous l'avez aimé. Merci de la liker. Si vous avez des questions. Des commentaires. C'est avec plaisir que je les lis. Donc placez-les dans les commentaires. Vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Et on se retrouve bientôt. Pour une prochaine vidéo. Merci. Et bonne pratique à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada